On découvre un nouveau visuel. Tu connais Mila ? Tu connais Mujdat ? Non, tu ne les as jamais eues dans la Mila ? Pas encore alors. Enfin, j'espère que tu les auras. Ce ne serait pas bon signe pour eux. Le mec est horrible. Non, 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 j'ai pas dit ça méchamment. Alors, Mila a reproché à Mujdat de lui avoir dissimulé une double vie. Rappelez-vous, Mujdat m'en avait parlé en interview en toute intimité. Il lui aurait caché qu'il avait une femme et un enfant au début de leur relation. Mais Mujdat avait expliqué cependant que Mila était au courant. Ils se sont remis ensemble après cette crise. Alors, est-ce qu'il est vraiment possible de dissimuler une chose aussi énorme quand on aime ? Et pourquoi le faire ? Malheureusement, oui. L'amour peut nous rendre très cons, en fait. Je m'en suis rendu compte quand j'avais entre 20 et 30 ans. Parce que moi aussi, j'en ai fait des bêtises. Mais l'amour, enfin, pas le véritable amour, mais l'amour de l'attachement, l'amour du manque, l'amour qui rend jaloux, l'amour de l'attente, l'amour de l'attirance, peut te pousser à faire des choses très connes. Parce qu'en fait, pour garder l'objet de ta convoitise, tu peux être amené en effet à mentir sur des choses qui sont impardonnables. Pour moi, l'explication d'un mensonge, c'est souvent la lâcheté, malheureusement. Et les gens qui mentent vont toujours te dire que non, c'est pas de la lâcheté, c'était pour protéger l'autre ou parce qu'ils avaient peur de se faire engueuler. Mais ça revient au même, en fait. La lâcheté, c'est de ne pas être capable de dire qui l'on est par peur que l'aversion de ce qu'on est, c'est-à-dire imparfait, et c'est OK avec ça. Quand on est adulte, on s'aime avec ses imperfections. Ça revient à dire, tel que je suis, je ne peux pas être aimé, ou l'objet de ma convoitise va s'en aller parce que c'est trop dur. Je me rappelle d'un mec qui m'avait menti, qui m'avait fait croire qu'il travaillait, alors qu'il était au chômage. Et toute la journée, il jouait aux vidéos où il allait avec ses copains dans des bars. J'ai dit, mais en fait, c'est quoi le problème ? Je suis 100 fois plus choquée par le fait que tu m'aies menti que par le fait que tu sois au chômage. Oui, mais si je t'avais dit que j'avais été au chômage, tu m'aurais... Mais d'abord, qu'est-ce que t'en sais ? Et surtout, le mensonge est 100 fois plus... Tue l'amour, je trouve, et a quelque chose de vraiment triste et un peu presque dégoûtant qu'une vérité qui peut, en effet, générer une discussion. Peut-être, en effet, qu'elle lui aurait dit, ben, ça craint parce que t'es encore mariée et que tu as un enfant avec cette femme et que peut-être qu'en effet, c'est un peu compliqué. Mais c'est son libre-arbitre, en fait. Et là, quand il fait ça, il ne respecte pas son libre-arbitre. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas qui il est, il ne lui expose pas la vérité. Donc, il lui propose une relation qui n'est pas la vraie relation. Et donc, après, qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire qu'elle, elle est tombée amoureuse et après, il lui annonce... Enfin, a priori, il ne lui aurait pas menti, mais après, il lui annonce qu'il est une femme et un enfant. C'est-à-dire qu'elle a choisi quelque chose. C'est une publicité mensongère, tu vois. C'est comme si tu commandais un article qu'on te disait « c'est du rose et du bleu » et tu reçois le truc en vert et en jaune. Mais si ça avait été en vert et en jaune, tu ne l'aurais pas acheté. Peut-être que Mia, si elle avait su qu'il avait été marié et qu'il avait eu un enfant, elle ne serait pas allée avec lui. Donc, je ne comprends même pas l'idée. Mais sur les sites de rencontres, tu as tout un tas de mensonges sur les mecs ou les nanas qui se rajoutent 2 cm, qui s'enlèvent 2 ans. C'est quoi l'idée, en fait ? Ça va à l'encontre du principe de l'amour, quelque chose d'inconditionnel, de gratuit. On n'aime pas les gens parce qu'ils sont beaux, grands, mariés, pas mariés, intelligents ou pauvres. On les aime parce qu'on aime leur cœur, ça ne s'explique pas. À partir du moment où tu expliques l'amour, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'estime. Donc, quand on ment, finalement, on est en train de vendre une version de soi qui n'est pas soi. Donc, cette pauvre jeune femme est tombée amoureuse d'un homme qui n'est pas lui. Et comment ne pas tomber, nous, dans la paranoïa, si on rencontre quelqu'un et qu'on a des doutes, tu vois, sur cette personne ? Tu sais qu'on est dans cette dynamique de recherche de dire « j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dépasse. » Ça, si tu es une jalouse maladive ou un jaloux maladif et auquel cas, c'est de la névrose, mais si ton intuition te dit qu'il y a quelque chose, moi, je dis quand il n'y a pas de doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et si tu sens, enfin, moi, à chaque fois que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, en mettant la jalousie, en effet, qu'on peut tous ressentir à un moment donné de notre vie de côté, il y avait quelque chose. Tu sais, ça t'a mis, soi-disant, vous êtes amis, je sens qu'il y a un truc. Mais non, je t'assure qu'il n'y a pas un truc. Et bam, on se sépare six mois après, tu es avec elle. « Tiens, tu vois qu'il y avait quelque chose. » Enfin, tu vois, donc, vraiment suivre son intuition et communiquer et ne pas se laisser endormir par rapport à son intuition. Si on est en intuition, c'est que c'est la vérité, c'est sûr. Une dernière question, mais je me sens inspiré par la thématique. Le mensonge par amour, est-ce qu'on ment pour l'autre ou est-ce qu'on ment pour soi, par peur de l'autre ou par peur de soi ? Il n'y a pas de mensonge par amour, Sam. On ne peut pas mentir par amour. Oui, mais les personnes qui mentent, ils ont peur de quelque chose. Les personnes peuvent mentir en amour, mais on ne ment pas par amour. Le mensonge n'est jamais fait par amour. Le mensonge ne protège personne. Personne, personne, ni soi, ni l'autre. Il ne fait que retarder l'échéance et même aggraver la vérité. Donc, c'est un gain de temps. La vérité est toujours un cadeau. En revanche, la franchise, c'est l'art d'écraser les pieds, comme on dit des autres. Il y a une façon de dire la vérité. Il y a un bon moment et il y a une bonne manière de dire les choses. Mais on n'a pas à s'excuser de commettre des erreurs ou d'être imparfait. Donc, le mensonge n'a jamais, jamais, jamais lieu d'être, surtout en amour. On découvre un nouveau témoignage anonyme cette fois-ci. Il est de... Ah ben, il a mis la M. Bonjour Lucie et Sam. J'ai 21 ans et je suis sorti avec seulement 3 garçons. Alors, 2 mois, 3 mois et 1 an et demi. Depuis plus de 2 ans, je suis célibataire. J'aime bien parce que tu as vu, c'est bien expliqué. Il m'arrive de parler sur les réseaux... Tous, ils ont tous bien expliqué. Il m'arrive de parler sur les réseaux avec des garçons qui me plaisent, mais très vite, je me lasse sans même les avoir vus en vrai. Alors que pourtant, au début, ils avaient ce que je recherchais chez un garçon. Parfois, je parle avec un garçon pendant 3 mois non-stop et d'un coup, je vais me lasser et je ne ressens aucun manque. Je sais exactement ce que je veux dans ma vie et je souhaite me marier tôt et fonder une famille tôt. Mais avec cette problématique, c'est compliqué. J'aimerais savoir pourquoi je me lasse tout le temps alors que les personnes avec qui je parle me plaisent au début et comment faire pour que j'arrête de me lasser. Merci d'avance. Bonne journée à vous. Je suis sûre que même toi, tu pourrais répondre tellement c'est évident. Elle parle trop. Trop de blabla, pas assez de rencontres. En fait, on ne peut pas tomber amoureux d'un être que l'on n'a pas rencontré dans son entièreté, de manière exhaustive. C'est-à-dire que parler va faire que justement, elle va commencer à avoir de l'estime. C'est-à-dire qu'elle va aimer, discuter avec lui parce que, je ne sais pas, ils ont des points communs, parce qu'il est drôle, parce qu'il la flatte, parce qu'il lui envoie des petits de bonne nuit et bonjour le matin et que c'est très agréable, etc. Et ça, tu t'en lasse. Ça, ça ne reste pas. Parce que les gens changent et qu'on évolue et que nos désirs sont différents et que les offres de l'autre sont différentes. L'amour véritable, c'est rencontrer quelqu'un et être touché par cette personne en plein cœur parce que cette personne, de manière, encore une fois, inexplicable, nous remplit le cœur et on a envie de son bonheur. Donc, tant qu'elle ne rencontre pas ces garçons, elle ne peut pas les aimer. Et donc, forcément, elle se lasse. Donc, parler beaucoup moins longtemps et rencontrer beaucoup plus, tout en restant en sécurité, évidemment, et en restant prudente. Mais en fait, les réseaux sociaux, comme les applis de rencontres ou les sites de rencontres, ne sont que des moyens et pas des fins. C'est-à-dire que c'est un moyen de rentrer en contact avec des personnes que tu n'es pas censé forcément croiser dans ton entourage, ton travail, tes amis, tes activités, ta salle de sport, etc. Mais une fois que tu as pris contact avec cette personne, rencontre. Parce que rien ne remplace une odeur, une expression, un sourire, des yeux qui pétillent, une façon de bouger, de s'adresser au serveur ou à la serveuse, etc. Et c'est ça qui va déclencher l'amour. C'est l'entièreté de la personne. Et là, elle n'a qu'une partie de cette personne. Mais est-ce que les sites de rencontres, parce que je vais rebondir là-dessus, ne favorisent pas notre envie inconsciente de rencontrer cet être parfait qu'on se crée dans la tête ? Tu sais, dû à tous ces critères qu'on peut rentrer sur certains sites. Oui, je suis absolument contre ça. Je suis absolument contre ça parce que moi, j'ai beaucoup utilisé les sites de rencontres à la grande époque. C'était Mythique qui venait de sortir. Ça se dit long sur mon âge. Et en fait, je trouvais cette liste de courses atroce parce qu'en fait, ça nous place non pas comme des êtres vivants, mais des objets de consommation. Je veux un homme entre 1m80 et 1m85, qui ait un Bac plus 2 à Bac plus 6. Entre 22 et 42 ans. Entre 22 et 42 ans. Musclé ou mince, mais pas de ventre. Qu'il soit sportif et qu'il n'ait pas eu d'enfant. N'importe quoi. Encore une fois, ça rend les humains objets de consommation. Alors que l'amour est tout sauf ça. L'amour ne consomme pas. L'amour, il l'aime sans avoir besoin d'explication ou de critères. Et la preuve, combien de fois on est, parce que si on a l'ouverture d'esprit nécessaire et l'ouverture de cœur surtout nécessaire, tombé amoureux ou amoureuse de personnes qui ne ressemblaient a priori absolument pas aux personnes dont on pensait pouvoir s'amouracher et par lesquelles on était attiré auparavant. Tu vois, moi j'avais dit jamais à un mec plus petit que moi. Ça m'est arrivé de tomber amoureuse de mecs plus petits que moi. Je pensais ne pas pouvoir être avec un homme qui avait des enfants. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui avait des enfants, etc. Donc en fait, tout ça, cette espèce de liste de course, ça vaut pour les courses, ça ne vaut pas pour l'amour. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada